Salut à tous, dit-on ton frère d'épisode 30, presque trois semaines ou un mois après le précédent épisode. Désolé, j'ai été occupé puis la vie, bref, peu importe. Donc pour cette vidéo, je vais vous poser une question. Quel est le point commun entre Myr, Unity, Upstart ? Quel est le point commun entre ces trois technologies, respectivement, le successeur de Xorg, le successeur de Gnome 2 et le successeur du système d'INIT, c'est le BINIT, mis à part qu'ils soient tous les trois créés par Canon Nicole. C'est l'expression du syndrome NIH, NOT ADVANTED HERE, traduction littérale pas inventée ici. En gros, c'est le principe de dire que si une solution n'est pas développée par soi-même ou par une boîte de données, elle n'est pas bonne. On réinvente la roue, on recommence certainement. Canon Nicole a été spécialiste de ce genre d'activités. D'abord en 2006, avec la naissance d'Upstart, qui voulait donner un successeur à 6 VINIT qui commençait à sentir le vieux. Et finalement, il a choisi système D par pression externe, c'est bien ça comme ça. Pour MIR, c'est comme le projet Wildland ne convenait pas, donc ils ont essayé de lancer MIR pour le successeur de Xorg. Pour Unity, c'est tout simplement parce que le projet Gumpchain ne convenait pas, puisqu'on dit on va lancer notre propre interface nouvelle génération, c'est Unity. Donc à chaque fois, c'est le syndrome du pas inventé ici, on réinvente la roue. Peu importe ça fonctionne ou pas. Il y a eu au moins un échec, c'est Upstart, qui n'est utilisé que dans une version modifiée par Red Hat 6, d'ailleurs, et par les Ubuntu jusqu'à la 14.04 inclus, pour les versions longue durée. Donc, mis à part bien sûr, Unity est utilisé, encore. Mais si on regarde en gros l'interface Unity et l'interface de Gnome Shell, il y a quand même des ressemblances. Et entre MIR et Wildland, c'est pas mieux. Donc, si on vous parle un jour du syndrome NIH, vous vous direz, tout simplement, c'est le syndrome du on réinvente la roue, éternellement, parce qu'on n'a pas créé la technologie, on réinvente la roue. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Et je ne sais plus quel prof d'informatique ou informaticien des célèbres disait, vouloir ignorer UNIX, c'est le réinventer, mais d'une manière de moindre qualité. Voilà. J'essaie de vous retrouver la citation exacte. Si je la retrouve, je vous le mettrai dans le descriptif. Désolé pour le... C'est une petite vidéo un peu courte. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye.